Bienvenue dans notre jeu enquête Le Coeur brisé. Pour suivre l'enquête et tenter de répondre aux énigmes, écoute attentivement le fil de l'histoire et retrouve les œuvres concernées dans le musée. Avance les séquences dans l'ordre chronologique. Voici Cédric Watson, le conservateur du musée. Hier soir, il lui est arrivé une chose bien étrange. J'étais tranquillement en train de terminer l'inventaire de la collection Henri de Mestre lorsque mon attention s'est portée sur un bruit bizarre. Il était tard, mes collaboratrices étaient parties, j'étais donc seule au musée. La nuit était tombée et il devait être 22 heures. Des pleurs, oui, j'entendais des pleurs. Je suis donc sortie de mon bureau inquiet. Je sentais comme une odeur en suspension. J'avançais dans les salles d'exposition, plongée dans l'obscurité. Il y a quelqu'un ? Et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette pâle dans l'encadrement d'une porte. Son regard sombre, comme deux lacs en fond, m'a glacé d'horreur. Je crois que je me suis cogné la tête. Je me suis évanouie et, lorsque je me suis réveillée, le soleil commençait à filtrer à travers les stores. Étrange, n'est-ce pas ? Monsieur Watson, notre conservateur, a besoin d'aide. Mais qui a appelé ? La police ? Ici l'inspecteur Vincent Gênes. Que puis-je pour vous ? Bonjour, je suis Cédric Watson. Je crois qu'un fantôme monte mon musée. Ah ! Un fantôme, dites-vous ? Désolé, cela dépasse mes compétences. Je peux juste vous conseiller de vérifier si vous n'avez pas oublié un visiteur dans le musée et de prendre un peu de repos. Je vais avoir du mal à être pris au sérieux. Peut-être que mon amie Charlotte pourra m'aider. Charlotte Holmes, spécialiste des énigmes et manifestations inexpliquées. J'écoute. Bonjour Charlotte, c'est Cédric. J'ai besoin de toi au musée. C'est urgent. Très bien, j'arrive. C'est ainsi que, dès le lendemain, l'enquête a commencé. J'ai fait quelques recherches en attendant son arrivée. Dans les archives du musée, il est fait mention du même phénomène étrange. En juillet 1920, M. Desin, le conservateur de l'époque, a entendu des bruits inexpliqués dans le musée. M. Sanel en parle en 1940 et 1960 dans un de ses cahiers. Il évoque même une odeur forte dans les salles. Puis, plus rien. Une odeur ? Quel genre d'odeur ? Maintenant que j'y pense, il s'agit d'un parfum. C'est une odeur très particulière. Je crois que c'était de l'eau de Cologne. Allons voir la vitrine consacrée à Roger et Galier. Peut-être qu'un flacon s'est simplement brisé ? Voici le rouleau de l'Empereur. Le bouchon du flacon doit être ouvert car quelques gouttes de parfum sont tombées sur l'étagère. C'est impossible. Le bouchon est parfaitement scellé. C'est une pièce exceptionnelle, créée par Armand Roger et Charles Gallet en 1900 pour fêter les 150 ans de la marque. Le flacon est inspiré de la forme originelle du mythique rouleau de l'Empereur créé pour Napoléon Ier. Elle permettait à l'Empereur de glisser le flacon dans sa botte. Tiens, j'ai l'impression de voir une boule de papier à côté. Ce n'est pas du papier, c'est du parchemin. Il y a un code griffonné dessus. Peut-être y a-t-il un lien avec le registre de ce arrêté ? C'est le seul objet qu'au musée réalisait de la peau animale. Allons voir ce registre. Voyons cela, les pages sont en bon état. Le registre reste la liste des membres de la confrérie de 1578 à 1859. Il y a un peu de peinture dorée sur la couverture. Peut-être que le code est associé aux lettres du titre en haut à droite ? Fais voir ce code ! Le mot révèle probablement la prochaine étape. Le lutrin est couvert de peinture dorée, la même que celle qui a été retrouvée sur la couverture du registre. Il représente un aigle aux ailes déployées sur lesquelles repose un livre ouvert. Les pages du livre sont couvertes d'une écriture nerveuse et fine, illisible. Quelques mots semblent apparaître, mais je n'arrive pas à reconstituer le texte. Cher journal, tristesse, voyage, perte et cœur brisé. Ce sont les seuls mots encore lisibles. Les pages sont humides, comme si la pluie ou quelqu'un avait versé des larmes. Et une page a été arrachée. Il y a aussi un portrait dessiné. C'est celui d'un enfant. Je le reconnais. Il s'agit d'un portrait en marbre sculpté qui se trouve au musée. Allons-y ! Voici le buste d'enfant appartenant à la collection d'Alphonse Asgonde. Il s'agit du premier conservateur du musée qui... Regarde ! À côté, il y a la page manquante du journal intime, avec un code identique à celui du parchemin. Il y a une inscription sur le portrait de Charles de Latrimouille, derrière le buste. Il s'agit sûrement d'une nouvelle piste. Appliquons le code. Qu'est-ce que cela signifie ? ... ... ... D'où vient cette musique ? Je crois que c'est à côté, dans le salon carré. Regarde dans le tableau. La silhouette blanche en bas à droite me fait penser à quelqu'un. Bien, nous avons, je pense, plusieurs éléments qui ressortent de notre petite enquête au musée. Regroupons-les et voyons où cela nous mène. Nous avons un journal intime, Napoléon et l'Empire évoqués à plusieurs reprises, un enfant et une profonde tristesse. C'est élémentaire, mon cher Watson. Je vais vous montrer la solution. Et toi, as-tu trouvé ? Officiel de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Il s'agit d'une copie du tableau peint vers 1853 par Winter Alter. Il se trouve en effet que l'impératrice a perdu son premier enfant lors d'une chute de cheval en 1853. Vous avez raison. Cette perte m'a brisé le cœur, mais celle de mon fils, Louis Napoléon, à l'âge de 23 ans, en Afrique du Sud, me hante depuis toujours. Je désespère de pouvoir trouver un jour un moyen de calmer mon chagrin. Il me semble avoir lu une histoire similaire de fantôme au cœur brisé, dans un ouvrage ancien. Il y avait également une formule que je n'ai pas eu le temps de décrypter. Peut-être que... Ah, la voici. Donc, il nous faut un cœur. Peut-être le petit flacon en faïence polychrome qui se trouve dans la vitrine ? Allons-y. Pour la suite, ce n'est pas très clair. Il y a un souffle et une rose d'évon qui semblent indiquer l'ouest. Zéphir, il s'agit du vent d'ouest, mais c'est aussi une divinité. Nous en avons une représentation au musée. Où est-il ? Enfin, le dernier symbole correspond à une fleur qui pleure. Mais non, voyons, c'est de la rosée du matin. Nous en trouverons sans doute dans le tableau des fleurs du matin d'Ernest Coste. Maintenant que nous savons où trouver les ingrédients, l'impératrice va pouvoir les réunir et soigner son chagrin. À la nuit tombée, une silhouette fragile est allée dans la salle des faïences prendre le petit flacon en forme de cœur. Puis, elle l'a rempli du souffle de Zéphir avant d'y ajouter une goutte de rosée du matin. Et, en rejoignant son cadre, elle l'a placé sur son cœur brisé. Depuis ce jour, le fantôme pâle de l'impératrice n'est plus reparu. Merci. 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 Merci.